Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre qui existe en roman écrite par Edmond Rostand en 1897. Acte 1 L'action se situe à l'intérieur de l'hôtel de Bourgogne. Nous sommes en 1640. La représentation d'une pièce nommée la Chlorise va commencer. Le public est en place. Il vient de toutes les couches de la société parmi lesquelles il y a des bourgeois, des nobles, mais également des voleurs ou des soldats. Roxane est une jeune femme très belle et présente avec Charles de Neuvillette, jeune noble et amoureux transi de la jeune femme. Le comte de Guiche est également présent dans la salle. Il voudrait que Roxane soit sa maîtresse tout en la mariant au vicomte de Valverre, mais cette dernière est totalement opposée à ce projet. Quand l'un des acteurs nommé Montfleury commence à jouer, Cyrano de Bergerac, cousin de Roxane, fait son entrée en interrompant la pièce pour des raisons qui lui sont propres. Valverre, mécontent, se met à provoquer Cyrano. La tirade de Cyrano est tout en rime. Il lui répond tout en magnifiant son nez proéminent. Il dégaine son épée, combat contre Valverre et le blesse. L'assemblée acclame alors Cyrano, lui aussi très amoureux de Roxane, mais en secret. Il ne veut pas se déclarer à cause de son physique ingrat, mais Roxane lui donne rendez-vous pour le lendemain. Cyrano est heureux et raccompagne Linière, son fidèle ami, lorsque les deux hommes tombent dans une embuscade composée d'une centaine d'hommes. Cyrano protège alors son ami et fait fuir les assaillants à lui tout seul. Acte 2 Cyrano se trouve au rendez-vous que Roxane lui a fixé chez son ami Raguenot, qui est restaurateur, mais également poète à ses heures. Cyrano est en train d'écrire une lettre d'amour à la jeune femme, sans faire attention aux discussions autour de lui, vantant un homme et en fait fuir à lui seul, cent hommes armés pendant la nuit. Quand Roxane entre, elle va vers Cyrano et lui parle de leur enfance commune. Elle lui confie aussi qu'elle est amoureuse. Cyrano est alors très attentif aux propos de la jeune femme et commence à prendre espoir. Cette dernière lui avoue qu'elle est amoureuse du Christian de Neuvillette, ce jeune baron que Cyrano emploie dans sa compagnie. Effondré, il ne montre rien et accepte, sur la demande de Roxane, de servir de parrain au jeune homme. Roxane dit alors qu'elle admire le courage dont Cyrano a fait preuve pour avoir dispersé les cent hommes pendant la nuit précédente. Ce dernier lui répond qu'il a fait mieux depuis, mais la belle Roxane ne retient pas sa remarque. Le jeune baron de Neuvillette veut s'imposer dans la compagnie des cadets et cherche à provoquer Cyrano qui ne répond pas. Christian de Neuvillette se confie à Cyrano en lui expliquant qu'il trouve Roxane précieuse et ne sait pas s'il arrivera à la conquérir, mais ne parle jamais d'amour. Cyrano lui propose alors de l'aider et lui donne la lettre d'amour qu'il vient d'écrire. Le jeune Christian l'accepte. Acte 3 L'action se passe chez Roxane. Le comte de Guiche arrive pour séduire la belle. Il lui dit alors que Cyrano et Christian vont partir à la guerre. Roxane arrive à convaincre le comte de ne pas envoyer le régiment de Cyrano sur le front d'Arras. Quelques temps après, Christian rencontre Roxane, mais n'arrive toujours pas à lui parler d'amour. La jeune femme est déçue. Cyrano va alors aider le baron de Neuvillette à rattraper son erreur. Cyrano se cache sous le balcon de Roxane et souffle les mots tendres à Christian, qui s'emploie à les répéter à Roxane. Cyrano prend même la place de Christian pour lui déclarer son amour. La jeune belle précieuse est sous le charme, pensant que c'est le baron qui lui parle. Christian revient à sa place et échange un baiser avec Roxane. Ils sont alors arrêtés dans leur élan par un capucin. Ce dernier remet à la jeune femme une missive du comte de Guiche. Il lui annonce qu'il va la rejoindre dans la nuit. Roxane demande alors au capucin de l'unir sur le champ à Christian. Cyrano, déguisé, essaie de retarder l'arrivée du comte. Quand ce dernier découvre que la jeune femme est mariée, il fait partir le régiment de Cyrano pour combattre à Arras. Acte 4 La compagnie dirigée par le comte de Guiche est assigée à Arras par les Espagnols qui sont affamés. Cyrano, de son côté, arrive à franchir les lignes ennemies pour arriver jusqu'à Roxane et lui donner les lettres d'amour qu'il ait écrites mais qui sont signées de Christian. Totalement éprise et grâce à Raguenot, Roxane arrive à rejoindre le siège d'Arras dans un carrosse chargé de mai d'hiver. Elle veut ainsi prouver au comte de Nuvillette l'amour qu'elle lui porte. Christian comprend alors que Cyrano est lui-même amoureux de Roxane et qu'elle est en fait amoureuse de ce dernier sans le savoir. Christian demande alors à Cyrano de révéler son secret à Roxane. Les Espagnols attaquent alors et Christian part au combat. Il est tué mais Cyrano a écrit pour Roxane une dernière lettre d'amour à la place de Christian. Sur la demande de Cyrano, le comte de Guiche s'enfuit alors avec Roxane. Cyrano part de son côté au combat. Acte 5 Quinze années ont passé et Roxane, toujours amoureuse de son défunt mari, est entrée dans un couvent parisien. Cyrano va la voir toutes les semaines. Un jour, en allant voir Roxane, Cyrano est mortellement blessé lors d'une embuscade. Il est mourant mais n'avoue toujours pas son amour à sa belle. Roxane évoque la dernière lettre de Christian. Cyrano demande à voir cette missive et la lit à haute voix. Roxane est alors troublée par cette voix qu'elle reconnaît alors pour l'avoir déjà entendue sur son balcon bien des années plus tôt. Dans le même temps, la jeune femme s'aperçoit que Cyrano ne lit pas la lettre mais la connaît par cœur et comprend alors tout l'amour que Cyrano lui porte. Ce dernier lui demande de pleurer autant sa mort que celle de son mari. Il divague, se met debout pour que la mort arrive plus vite. Il a son épée à la main et pourfend l'air pour lutter contre les sottises, les préjugés, les lâchetés et les compromis. Ce cinquième acte de la pièce est le dernier car il se termine par la mort de Cyrano de Bergerac. C'est le dernier car il se termine par la mort de Cyrano de Bergerac.